Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous reconnaissons totalement ce droit et la volonté légitime de lutter contre les terroristes, nous sommes prêts à y apporter notre aide, mais nous considérons que le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. Mais nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements, et j'ai une pensée toute particulière, évidemment pour toutes les populations civiles, quelle que soit leur nationalité, mais également pour les agents de l'UNERWA, qui est l'agence des Nations unies, qui a perdu plusieurs dizaines d'agents qui sont des professeurs, des docteurs, des personnels qui sont là pour apporter du soutien aux populations qui meurent sous les bombes. Et donc nous ne pouvons pas faire comme si rien n'existait, ces personnes n'ont rien à voir avec le terrorisme, rien. Et donc une trêve humanitaire nous permettrait d'organiser véritablement la protection des plus fragiles et de mieux cibler l'action utile contre les terroristes. Et je pense que c'est totalement cohérent avec la position que nous tenons depuis le début. Merci. 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 Merci.